Musique Face à la situation des plus compliquées que vit Adrien Rabiot avec le PSG cette saison, sa mère et agente s'étaient étonnés du mutisme de Roxana Maracineanu. La ministre des Sports s'est enfin décidée à intervenir. Roxana Maracineanu pas habilité à intervenir dans le dossier Adrien Rabiot Adrien Rabiot a refusé de prolonger avec le Paris Saint-Germain. Une décision qui a coûté au milieu de terrain d'être blacklisté par l'entraîneur Thomas Tuchel. Une situation déjà tendue qui est venue aggraver la mise à pied du joueur pour avoir été surpris à faire la fête en boîte de nuit alors que l'écurie parisienne venait de se faire éliminer en Ligue des Champions. Pour Véronique Rabiot, la situation n'est plus acceptable. Elle s'est alors offusquée de temps de sanctions contre son fils et a affiché sa surprise face à ce qu'elle considérait comme une indifférence des ministres des Sports et du Travail. « Je suis surprise que les ministres des Sports et du Travail ne s'indignent pas », avait exactement déclaré l'agente du natif de Maurice dans l'équipe. Réagissant à cette attaque, Roxana Maracineanu a expliqué qu'elle n'avait pas le temps et qu'il n'était surtout pas de sa compétence d'intervenir dans l'affaire qui doit être réglée entre l'écurie francilienne. « Adrien Rabiot, ses agents et la Ligue. Je n'ai pas ce pouvoir-là de défendre Adrien Rabiot face au PSG. On ne peut pas tout faire parce que les journées ont 24 heures et, surtout, on ne peut pas intervenir. Ce n'est pas parce qu'on est ministre des Sports qu'on peut intervenir. Dans le sport professionnel ou sur des cas bien particuliers », a exactement répondu la ministre des Sports dans une interview « Apparaître ce dimanche sur Europe 1 » et rapporté par le JDD.Roxana Maracineanu a ensuite indiqué à Véronique Rabiot le moyen de régler l'affaire en ajoutant « Ce sont des choses à régler entre le club et cette personne, cette famille, et plus largement avec la Ligue de football. L'agente sait désormais ce qu'il lui reste à faire ».